A mon signal, des chaînes les ont fait. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre le Bayern Munich. Bonjour à tous et bienvenue Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Taren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Bonjour Grégoire, je dois t'avouer que depuis que j'ai pris place dans la tribune, je sens que quelque chose de grand va se passer aujourd'hui. Tiago Mota, Marco Verratti, à la barre, Lahm, Robben, il tente de la jouer dans l'espace. Voilà une bonne occasion de contre. Elle peut conclure. Tiago Mota. Mario Goetzer qui concède un coup franc. Le bon service. Énorme occasion ! Une occasion ! Ça manque de précision, c'est dommage. Et bien sûr s'appliquer l'importance des coups de pied arrêtés. Maxwell, la volée ! Mais le cadre se dérobe. On le sent en pleine confiance, il n'a pas hésité à tenter ce geste pourtant difficile. Il y va tout seul. Oh, la passe en profondeur. Alors, encore le dernier mot pour la défense. C'est vrai que c'est mal joué de sa part, mais ses partenaires ne lui ont pas proposé grand chose non plus. Il tire ! Oh, c'est loin du cadre. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça ne réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Il garde ce ballon. Ribéry ! Le gardien la relâche, il peut frapper ! Attention à cette passe lobée. Il est à distance de tir. Le Bayern Munich va frapper le corner. Alors, comment vont-ils jouer ce corner ? Et ce corner à la rémoise. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but. Mais alors, aucun. Thiago. Robben. Un long ballon dans l'espace. C'est intercepté. Ça aurait pu faire mal. Matuidi. Maxwell. Thiago Mota. Marquinhos. Marco Verratti. Il glisse le ballon en profondeur. Dans le taux de la défense. Encore une bonne lecture des défenseurs sur ce centre. Robben. Robben. L'accélération. Matuidi. Maxwell. Il joue dans l'espace. L'arbitre a tout vu. Il était en jeu. Cavani. Thiago Silva. Marquinhos. Marco Verratti. pour trouver la faille dans la défense. Alors qu'on attend encore le premier but dans cette rencontre. C'est bien fait ça. Et la frappe. Et la puissance y était, mais pas la précision. Il pensait clairement qu'il avait sa chance, mais pour marquer à cette distance, il faut soigner ses frappes. Ibrahimović. Oh, but. But pour le Paris Saint-Germain. Mais vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Non mais qu'est-ce qu'ils font là ? C'était le seul joueur à ne pas oublier dans la surface. Je ne sais pas moi, mais faites-vous des anti-sèches, les gars. Bien, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marqué celui-là. Ça fait du bien à son équipe. La passe est précise. Il préfère jouer avec son gardien. Dans 5 minutes, l'arbitre va siffler la pause. Il restera un ou deux bons coups à jouer là. Quel but important, au meilleur des moments possibles, juste avant la pause. Tiago Mota. Marco Verratti. Continue à avancer. Tiago. Xabi Alonso. Allons interceptés. Ça soulage la défense. Ibrahimović. Il joue dans l'espace. Oui. Cavani. Il était bien hors-jeu. Le coup de sifflet de l'arbitre, avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. Il faut qu'il continue comme ça. 1-0. On espère quand même voir un peu plus d'efficacité offensive en seconde période. Il tente de la jouer dans l'espace. Il faut s'appliquer sur ces centres. Xabi Alonso. Tiago Mota. Matuili. Marco Verratti. Va-t-il en profiter ? Oh, c'est dedans. Oh, maintenant, ça va être difficile de les reprendre. Tout est magnifique dans ce but. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri. Mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Marco Verratti. Tiago. Ibrahimovic. Il a pris tout le monde de vitesse. Là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Il garde la balle. Dans le dos de la défense. Robben. Le ballon s'en touche. La reprise. Et le carrosseau dérompe largement. Même si c'est stérile, pour l'instant, il faut tenter quelque chose. Il ne faut pas se décourager. C'est en tirant qu'ils ont une chance de revenir au secours. Tiago, qui récupère ce ballon. Pour trouver la faille dans la défense. Il glisse le ballon en profondeur. Ribéry reçoit le ballon. Ribéry. Et bien placé, il récupère sur le dégagement. Tiago. Il est servi. Et le drapeau s'est levé. Saint-Joulon. Ibrahimović. Il tente de la jouer dans l'espace. Ils n'ont pas encore fait un seul changement. C'est important. Il va se présenter devant le but. Et c'est le but. Il compte désormais trois buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. C'est rare de voir une telle puissance. C'est spectaculaire aussi. Le gardien l'a bien vu venir. Mais il ne pouvait rien faire pour l'empêcher. C'est reparti. Le score est maintenant de 3 à 0. Tiago Mota. Marco Verratti. Ibrahimović. Le voilà servi. Il peut y aller. Il file vers le but. Pour trouver la faille dans la défense. Marco Verratti. Marquinhos. Il reçoit le ballon. Il joue dans l'espace. Bien servi dans la profondeur par son partenaire. Voilà ça y est. Les 15 dernières minutes de la rencontre. On y est. Ibrahimović. Il reçoit le ballon. Quelle inspiration. Marco Verratti. Il glisse le ballon en profondeur. Tiago Mota. Matuidi. Cavani. Tiago. Il joue dans l'espace. Ça peut partir en contre. Il file dans l'axe. Il reste 5 petites minutes maintenant. Il reste 5 petites minutes maintenant. Il peut en profiter. Il peut en profiter. Il peut en profiter. Encore un but. On va se faire pour le valer. Ah ! Pas de quartier. Jusqu'au bout. C'est une correction. Et désormais ils ont l'air intouchables Marco Verratti Ibrahimović Longue ouverture Robben Il cherche à coéquipier dans la profondeur C'est fini le coup de sifflet final Qui met un terme à cette rencontre On l'a senti dès le début de la rencontre Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer Pour marquer, pour faire une vraie différence Ils y sont parvenus avec Maestria Il y a eu tout dans ce match Des occasions, des duels, on s'est régalé